De la guerre à outrance, la seule qui prévaut aujourd'hui pour l'état d'Israël est ses dirigeants. En fait, ne s'en cachent pas, ils attendent des élections états-uniennes et espèrent que Trump, qui est favorable à ce qu'Israël attaque les installations nucléaires iraniennes, il l'a déclaré, soit au pouvoir. Dans la banlieue sud de Beyrouth, les trois hôpitaux ne fonctionnent plus. Les urgences ne les emplissent pas à l'hôpital Rafiq Hariri, le principal hôpital public du Liban qui est tout proche de cette région. Nous avons mis le signe H sur le toit et nous allons recevoir un drapeau du CICR. Mais les Israéliens s'en fichent, nous savons ce qui s'est passé à Gaza et personne n'a réagi. La même logique est à l'œuvre au Liban, on semble-t-il. Personnellement, je rajouterai que l'attaque des camps de réfugiés palestiniens confirme la volonté d'Israël de faire disparaître en premier lieu tout ce qui se concerne le droit au retour des réfugiés et avant tout de discréditer l'Unroi qui est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens et maintenant de bannir même l'ONU puisque même le secrétaire général des Nations Unies est devenu personne non grata en Israël même si la France a regretté jeudi la décision injustifiée, grave et contre-productif prise par Israël. Et la volonté d'Israël toujours de vouloir contrôler tous les pays frontaliers d'Israël. Je ferai remarquer à ce sujet que tout le monde sait que l'Égypte et la Jordanie sont sommées de se tenir tranquilles car sinon ils ne pourraient plus bénéficier de la manne des États-Unis. C'est tout le Liban donc maintenant qui est visé par les attaques et par les bombardements. L'incursion terrestre elle est effective depuis lundi. 35 villages ont été prévenus ce matin qu'Israël, en fait qu'ils devaient être évacués parce qu'Israël allait foncer de l'eau. Depuis le début de l'incursion des attaques israéliennes nous avons au Liban 2011 morts et 10 000 blessés. Dans le même temps, hier, j'ai appris que les Américains et les Britanniques ont mené 14 raids aériens sur le Yémen. Donc il y a eu ce camp palestinien au nord de Beyrouth. Et à noter que pour la première fois depuis des années, l'armée libanaise a tiré sur l'armée israélienne suite au décès d'un soldat libanais. Pour rappeler que l'armée libanaise est hors service depuis de longues dates. C'est ce qui a permis au Hezbollah de prendre la place qu'il a pris au Liban. Que ce hors service de l'armée libanaise nous interroge particulièrement parce que, moi j'ai quand même souvenir, peut-être que vous aussi vous vous en souvenez, que nous avons à un moment donné envoyé de l'argent à l'Arabie Saoudite, vous Français, pour aider l'armée libanaise à se renforcer. Qu'est devenu cet argent ? Je soupçonne qu'il est servi à l'Arabie Saoudite à mener des guerres ailleurs. Concernant ce qui se passe du côté israélien, la colonisation du Sud-Liban s'organise. Il y a actuellement toute une campagne menée en Israël pour la colonisation du Sud-Liban avec des agences immobilières qui vendent dès maintenant, qui vendent des villages entiers du Sud-Liban. Les maisons sont... Alors vous avez comme ici, comme en Sud-Ardèche, pour les touristes, vous avez les photos des villas, des maisons, des machins à vendre, de regarder, pour les colons valeureux qui viendront, voilà, dans ce pays où ils ne savent pas travailler, où ils ne savent pas faire de toute façon. Nous, on va les civiliser. C'est encore actuellement... Donc on sait très bien que ça va se passer. C'est pas de nouveau. C'est ce qui est très vu. Je reviens pour redire ce que je dis depuis le 7 octobre. C'est que l'enjeu final, il n'est pas Gaza, il n'est pas la Cisjordalie. L'enjeu final, il est beaucoup plus large. Il est la mainmise d'Israël sur l'ensemble du Moyen-Orient avec toutes ses ressources. Il s'agit d'une guerre économique. Il s'agit de s'approprier l'eau, il s'agit de s'approprier le gaz. Déjà, la guerre en Syrie, c'était une histoire de... Enfin, je ne sais pas, il y a un nom de gazoduc, souvenez-vous. Et nous n'étions pas forcément du bon côté à l'époque. Et nous ne sommes toujours pas du bon côté. Parce qu'il y a des enjeux économiques, quand nous sommes partie prenante. Et je crois qu'il faut que vraiment on mette l'accent, pas seulement... C'est essentiel, les mentions génocidaires et la souffrance des peuples, mais aussi sur comment nos entreprises, nos États, profitent économiquement de cette situation et quels sont les plans d'avenir qui sont en train d'échafauder autour du centre. Et donc, on ne le sait pas, mais ça bouge beaucoup. Et ça se mobilise beaucoup. Bien que les médias et les politiques qui sont au pouvoir actuellement font tout ce qu'ils peuvent pour que rien ne se sache. Et tout fait, la mobilisation, le fait qu'on se mobilise en France. Un message du collectif des travailleuses de J'toura, c'est situé dans la plaine de la Béca. J'toura est une ville agricole d'où les fruits et légumes de la plaine de la Béca sont envoyés frais, à Beyrouth, conditionnés en boîte et en confiture. Les hommes travaillent la terre et les femmes dans une usine où elles sont payées à la tâche. L'école étant trop chère, le collectif des femmes s'est organisé pour créer une garderie et embaucher un enseignant. Le 23 septembre, la garderie a été bombardée. 13 enfants sont morts. Ces travailleuses nous envoient ce message. Ce n'est pas notre guerre. C'est une guerre économique. Les puissants veulent nous détruire pour pouvoir nous revendre ce qu'ils produisent et s'enrichir. Ils veulent se construire des châteaux comme que nous, on travaille pour eux et l'on meurt de faim et de larmes. Pour que l'on se taise, ils construisent des églises et des mosquées. Pourtant, eux-mêmes ne croient pas en Dieu. Nous toutes et nos enfants, nous voulons la paix. Que nos enfants aillent à l'école, que l'on puisse se soigner et manger correctement. Les femmes de J'toura, avec nos enfants, morts ou vivants.